Un coup d'État manqué, une journée similaire à Pearl Harbor. Aucune outrance n'avait été épargnée par les descriptions douteuses des journalistes du système pour raconter ce qu'ils nommeront la prise du Capitole du 6 janvier 2021. Mais depuis le 6 mars dernier, le narratif des démocrates et de leurs alliés médiatiques s'est littéralement effondré. En effet, le journaliste de Fox News Tucker Carlson, véritable bête noire des bien-pensants américains, a diffusé des vidéos issues de 40 000 heures de vidéosurveillance enregistrées le 6 janvier 2021, aux abords et à l'intérieur du Capitole. Des images qui tranchent radicalement avec le récit retranscrit par la presse depuis plus de deux ans. En fait, de hordes de militants sauvages d'extrême droite organisés, on y voit des citoyens américains manifester, puis entrer, impressionnés par les lieux, dans le Capitole, en suivant des policiers après que de rares éléments plus véhéments soient eux-mêmes parvenus à pénétrer dans le bâtiment. Notons d'ailleurs que ces facilitateurs d'accès n'ont pas été arrêtés, ni retrouvés, ni de fait jugés, malgré leur rôle crucial dans le montage de toute cette affaire. Par ailleurs, rappelons que Donald Trump avait proposé de renforcer la sécurité des lieux quelques jours auparavant, ce qui lui avait été refusé par la Chambre des représentants à majorité démocrate. Surprenant, donc. Mais au-delà de montrer une vérité bien éloignée de l'histoire officielle, martelée depuis plus de deux ans, au-delà de ce mensonge d'État, donc c'est avant tout un raz-de-marée judiciaire qui se profile. En effet, les personnes qui ont été jugées après cette affaire l'ont été sans que ces vidéos désormais publiques ne soient versées au dossier. Et on comprend désormais très bien pourquoi. Le journaliste spécialiste de la politique américaine, Gérald Olivier, revient sur les enjeux judiciaires réels de toute cette affaire. Il y a eu une enquête menée par une commission spéciale de la Chambre des représentants, commission dont les membres ont tous été choisis par Nancy Pelosi à l'époque, qui était speaker de la Chambre, et où deux républicains notoirement opposés à Trump ont participé. Cette commission a remis un rapport au mois de décembre, et dans ce rapport, il est demandé au ministère de la Justice de mettre Trump en examen pour un certain nombre de choses, et de l'interdire de se présenter à toute nouvelle élection. Donc l'objectif, il est clair, et il n'a pas pour l'instant été atteint, mais le département de la justice peut, demain, s'il le décide, mettre Trump en examen. L'intérêt de ces vidéos va être de relancer cette enquête, d'autant qu'aujourd'hui, encore une fois, ce sont les républicains qui contrôlent la Chambre des représentants, et qui ont le droit de mettre en place des commissions d'enquête, exactement comme les démocrates l'ont faite avant eux. Donc ces vidéos servent à rétablir une certaine vérité, et à susciter de nouvelles enquêtes, qui, à mon avis, vont amener à la révision de pas mal de jugements sur ce qui s'est passé ce jour-là. Des vidéos qui jettent donc un pavé dans la mare. En effet, alors que l'affaire du Capitole a été montée en épingle, les motifs légitimes à l'origine de la manifestation des soutiens de Donald Trump ont été totalement évacués du débat. Ce qui s'est passé en 2020, c'est que vous avez eu une élection qui a été pervertie. Elle a été pervertie par la façon dont le vote s'est déroulé, et l'importance donnée au vote par correspondance. Elle a été pervertie par des résultats qui ne sont pas parvenus immédiatement, ce qui est habituellement le cas pour toutes les élections américaines. Donc le vrai sujet au départ, c'était le déroulement de l'élection de 2020. Grâce à l'insurrection, ou grâce à la manifestation du 6 janvier, les démocrates ont été capables de retourner cette situation, et de faire que la question majeure, ce n'était plus l'élection du 8 novembre 2020, mais c'était le caractère insurrectionnel d'un certain nombre de supporters de Donald Trump, que l'on a pu étiqueter sous le terme de terroristes de l'intérieur, et que l'on a pu, dans certains cas, mettre en prison, ou mettre hors d'état de nuire, ou en tous les cas décrédibiliser auprès d'un certain nombre d'autres citoyens américains. Un objectif donc très clair dans la construction médiatique autour de l'affaire du Capitole, évincer Donald Trump de l'échiquier politique. C'est donc dans ce cadre que tout le narratif a pu s'installer et écraser toutes les voix discordantes. Vous avez une collusion d'intérêts qui considère que Trump est un personnage illégitime. Cela inclut bien évidemment les sympathisants et les élus du Parti démocrate, c'est un petit peu leur rôle politique, mais cela inclut également ce qu'on appelle en anglais les « mainstream media », c'est-à-dire les médias dominants, qui sont tous aujourd'hui dominés par une idéologie de gauche beaucoup plus proche de celle du Parti démocrate que du Parti républicain. Cela inclut les dirigeants des réseaux sociaux, les grosses compagnies comme Twitter et Facebook, qui partagent très souvent cette même idéologie, et qui parfois, comme on l'a vu dans l'affaire de l'ordinateur de Hunter Biden, sont également manipulés d'une certaine façon par le FBI, qui leur disent d'une certaine façon ce qu'il faut dire. Une justice à vitesse variable, comme de coutume donc. Mais aujourd'hui, la révélation de ces vidéos du Capitole au grand public a toutes les chances de bouleverser l'ordre établi par les démocrates et leurs alliés médiatiques. En effet, le contraste entre le narratif matraqué depuis deux ans et les images va jeter un discrédit durable sur le pouvoir en place, peut-être de quoi ouvrir un nouveau boulevard à Donald Trump. La diffusion de ces vidéos intervient juste après la réunion de cette grande conférence des conservateurs qu'on appelle le CPAC en anglais. Donald Trump a fait un discours extrêmement long, plus de deux heures, samedi, devant cette conférence, où il a détaillé, entre autres, son programme électoral pour 2020. Il est apparu beaucoup plus assagi qu'à une certaine époque. Il reste focalisé sur ce qui s'est passé sur 2020, mais il a proposé un certain nombre de mesures pour 2024, notamment pour inverser, je dirais, le déclin organisé par l'administration Biden. Et Dieu sait que les États-Unis ont de grosses, grosses difficultés depuis que cette administration est en place. Il s'est relancé dans cette course et aujourd'hui, il reste pour moi le favori du camp républicain. Après, Trump est Trump et l'opposition à Trump reste ce qu'elle est. Donc le résultat de 2024, il est loin d'être acquis, mais aujourd'hui, au sein du camp républicain, Trump s'est considérablement relancé. Dans les discours qu'il a prononcés, pas seulement samedi, mais également depuis quelque temps, puisqu'il a lancé sa campagne depuis déjà un mois ou deux, il se focalise beaucoup plus sur l'avenir et sur ce que lui ferait s'il était à la Maison-Blanche. Et c'est là, à mon avis, où son discours est le plus prégnant, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a tout un tas de choses qui pourraient être faites pour éviter la situation aussi bien intérieure aux États-Unis que la situation internationale que nous connaissons aujourd'hui. Une situation internationale marquée par la guerre en Ukraine que Donald Trump a déjà déclaré pouvoir régler en 24 heures.